Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La Turquie et l'Azerbaïdjan n'ont plus le droit d'être membre de l'ONU, président de l'Arménie Occidentale. Commémoration du 24 avril à Paris, à Marseille, à Lyon, à Mont-de-Lulanapoul et à Brun. L'armée turque a perdu des dizaines de soldats lors de récentes opérations dans le nord de l'Irak. Cérémonie de commémoration de la délégation d'Arménie Occidentale à Tithernakabert. Le génocide contre les Arméniens se poursuit jusque présent. Le président de l'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, a déclaré cela lors d'une conversation avec Armenia Today en mémorial de Tithernakabert. Selon lui, le monde doit tenir compte de tout cela, sinon nous devrons faire preuve de résistance. Il ajoute que la Turquie et l'Azerbaïdjan sont des états criminels. Ils n'ont plus le droit d'être membre de l'Organisation des Nations Unies. Les détails sont présentés dans la vidéo sur notre site web. Une cérémonie commémorative des victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien a eu lieu le 24 avril 2021 à Paris, devant la statue de Komitas. Suite aux restrictions sanitaires, en présence de quelques citoyens de l'Arménie Occidentale, Bahan Walid Kazazian, consul de la République d'Arménie Occidentale, déposa une gerbe et fit une minute de silence. À Marseille, devant le statut de la mère de ses quatre fils dédiés à l'Arménie Occidentale, en présence de quelques citoyens de l'Arménie Occidentale, Violeta Agayen, membre du gouvernement et de Martiroz Chabazian, ministre des Affaires Intérieures de la République d'Arménie Occidentale, déposèrent une gerbe et fit une minute de silence. Un discours fut prononcé par la jeunesse arménienne de l'Arménie Occidentale. À Lyon, devant le mémorial des victimes du génocide, en présence de quelques citoyens de l'Arménie Occidentale, Léonardo Basmadjan, président du Parlement de la République d'Arménie Occidentale, déposa une gerbe et fit une minute de silence. Nous avons été honorés de la présence du révérend père Isaac Ekimian de l'église apostolique arménienne Saint-Jacques de Lyon, qui a accompagné la cérémonie par une prière et le haïrmer. À Mondelieu, l'Annappoul, en présence de plusieurs citoyens de l'Arménie Occidentale, des portes-drapeaux, de Sébastien Leroy, maire de Mondelieu d'Annappoul, de Caroline Oanesion, président du cercle arménien, de Jean-Jacques Guy, président des portes-drapeaux, de Jean Gazarossian, président des anciens combattants et résistants d'origine arménienne, de Vreja Pramian, président des anciens combattants arméniens, de Paru Chaumian, représentant le conseil national de l'Arménie Occidentale, déposèrent plusieurs gerbes et fit une minute de silence sous un air de doudouk par le professeur Perch Melixetian. La médaille de l'épée d'Arménie Occidentale fut remise à Sébastien Leroy, maire de Mondelieu d'Annappoul, par le président Jean Gazarossian. À Bron, au cimetière de la commune, à 9h, en présence de quelques citoyens de l'Arménie Occidentale, Jérémy Breau, maire de Bron et Léonardo Basmadjan, président du Parlement de la République d'Arménie Occidentale, déposèrent une germe et fit une minute de silence. Cette cérémonie commémorative des victimes du génocide, organisée par la municipalité de Bron, est une première. Aussi, les personnalités officielles de l'Arménie Occidentale ont voulu rendre un hommage marqué à cette volonté et à cette initiative sous l'égide de Jérémy Breau, maire de Bron. Rappelons que le 29 décembre 1917, le conseil des commissaires du peuple de la Russie soviétique a proclamé le droit des Arméniens de l'Arménie turque, Arménie Occidentale, à l'autodétermination jusque leur indépendance et que depuis le 19 janvier 1920, l'Arménie Occidentale est un état reconnu indépendant de facto à la conférence de Paris et d'Eyuré le 19 mai 1920 à la conférence de Saint-Rémo par le Conseil suprême des Alliés dont sa frontière avec la Turquie a fait l'objet d'une sentence arbitrale par le président des États-Unis, Woodrow Wilson, le 22 novembre 1920, mais non reconnu par les instances uniciennes parce qu'elle est occupée par la Turquie. Rappelons que de 1894 à 1923, dans les territoires occupés de l'Arménie occidentale, la population autochtone arménienne a subi un génocide perpétré par trois gouvernements successifs turcs. Une récente attaque contre le Parti des travailleurs du Kurdistan dont le nord de l'Irak a tué 38 soldats turcs. C'est ce qui indique le communiqué de la branche militaire du PKK publié la veille le 26 avril par l'agence de presse kurde Firat, rapporte EAA Daily. Le samedi 24 avril, l'armée turque a lancé une nouvelle offensive terrestre contre le PKK au Kurdistan irakien. Selon un communiqué publié lundi, les guérillons kurdes ont fait preuve d'une résistance farouche et au moins 38 soldats turcs ont été tués. Selon Firat, l'armée turque est descendue d'hélicoptères à plusieurs hauteurs et a tenté de pénétrer dans le système de tunnel de guerrilla en utilisant des produits chimiques inconnus. Les combattants du PKK opèrent en petits groupes et ont mené plusieurs opérations contre les forces d'occupation, notamment en utilisant des tireurs d'élite et des tactiques subversives. L'opération d'occupation lancée par la Turquie le 23 avril 2021 dans les régions de Médan, Avachin et Zab, dont la zone de protection de médias se poursuit. Nos unités de guerrilla menaient des opérations à grande échelle contre les envahisseurs et infligent de lourdes pertes aux occupants, a déclaré le PKK dans un communiqué. Le 28 avril à 11h, la délégation de la République d'Arménie occidentale, dirigée par le président Armenakabramian, se rendra à Tithernakabert pour rendre hommage aux victimes innocentes au mémorial du génocide commis contre les Arméniens. Une gerbe sera déposée par la République d'Arménie occidentale au mémorial, puis le président Armenakabramian prononcera un discours. Au cours de la cérémonie, deux anciens combattants de la Salla recevront la médaille de l'épée d'Arménie occidentale. Tout le monde peut participer à la cérémonie. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Zartong Krolotik dont la version complète est disponible sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.